Aujourd'hui nous allons faire trempette puisque nous allons réaliser des sous-apéritifs. Ah trop bien, avec les beaux jours ça c'est top. Première étape ? Alors du yaourt 0% si on veut du léger. Ça c'est la version light ? Oui c'est ça, si on fait attention à sa ligne. Moi je fais pas attention. Moi j'ai pris du fromage frais gras. Donc on écrase ça, on peut faire ça aussi avec de la crème fraîche, du fromage blanc. Du fromage blanc, voilà. Un peu ce qu'on a à la maison. Moi j'ai pris des oignons avec du yaourt, comme ça c'est pas gras. On fait attention à notre ligne. Voilà. Oignons crus. Par contre après on se parle de loin évidemment, c'est plus compliqué. Moi je vais faire une version un petit peu épicée. Je vais ajouter du piment d'Espelette. J'en ai beaucoup, parce que j'aime bien quand ça pique. Je vais ajouter un peu de curry, ça marche aussi. Oui. On peut prendre du cumin, on peut prendre de la muscade, on peut prendre ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ce qu'on veut, voilà. Clairement. On mélange tout ça. Alors ce qui est important, oui Sam, avec ça, il faut quand même bien assaisonner. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme herbe ? Alors de la ciboulette. La coriandre ? Oui. Ça sent, ça sent bien la coriandre. On peut mettre de la menthe aussi. Voilà. Bon, ce qui nous fait plaisir quoi. Ce qu'on a dans le jardin. Oui, voilà. Parce qu'on va dans le frigo, l'intérêt de ces sauces, c'est que, vous parlez de trempette, on peut faire tremper des petits légumes crus, je pense à des concombres, carottes, des radis. Du pain aussi. Du pain aussi, bah voilà. Tiens, ça tombe bien, j'ai du pain, on va pouvoir goûter. C'est bien relevé. C'est super bon. Et c'est léger aussi. C'est léger, bah je vais tester la version live comme ça, j'aurai aucun scrupule. Allez, à vous de jouer. C'est très bon.